hello bienvenue dans ton jour 4 du challenge comment développer son intuition grâce à la carte au mansie aujourd'hui je vais te parler de tes guides et de comment entendre leur message alors qu'est ce qu'un guide vaste sujet n'est ce pas je vais pas pouvoir en parler pendant des heures dans cette vidéo parce que tu es là pour faire ton challenge que tu es là pour faire un tirage intuitif mais pour te parler rapidement des guides j'ai moi même débuté dans mon cheminement à la rencontre de ces personnages de ce qu'il me faisait ressentir enfant j'ai médié dans une tradition qui se voulait avec des images catholiques et donc la première fois que j'ai commencé à parler d'un guide on m'a expliqué que c'était un ange un ange gardien cette image je m'en suis détachée au fur et à mesure où j'ai rencontré d'autres traditions mais ce qui est important c'est qu'importe les traditions qu'importe la culture la chose que les guides ont en commun c'est qu'ils étaient là pour notre bien pour nous accompagner dans notre cheminement spirituel ils ont un travail d'apprentissage à faire avec nous qu'importe que ce soit une forme d'énergie différente de la nôtre elle est connectée avec les énergies qui sont tout autour de nous ils sont là pour nous aider pour nous apprendre c'est exactement comme le travail d'un parent avec un enfant on apprend un enfant à être autonome à pouvoir vivre sans ses parents bien là c'est pareil les guides sont là pour nous apprendre à être autonome dans notre cheminement dans notre spiritualité dans notre communication avec notre intuition voilà ça c'est ma vision des guides alors comment les entendre pour les entendre c'est vraiment te connecter avec ton intuition et tu as le droit d'utiliser tous les outils que tu possèdes aujourd'hui dans cette vidéo je vais te parler des outils évidemment la carton si mais tu peux utiliser le pendule il y en a qui utilisent l'écriture intuitive il y en a qui communique de tellement de manières à toi d'aller chercher celle qui était familière aujourd'hui je vais te montrer et j'ai choisi les cartes de l'intuition pour pouvoir justement écouter le conseil de mes guides autrement dit mes guides vont communiquer avec moi à travers la carte bien c'est pour ça que j'ai choisi parce que bon les portes de l'intuition parce que c'est un jeu qui se veut doux qui se veut extrêmement bienveillant et si mes guides devaient être un jeu ce serait celui là c'est pas une chance ou ça c'est vrai bien donc je vais tirer aujourd'hui deux cartes la première pour caler le conseil à entendre de mes guides et le deuxième ça va être pour renforcer ce conseil tu peux même aller jusqu'à tirer trois cartes si tu veux c'est ce que je vais faire tiens je vais tirer trois cartes pour que tu vois aussi comment on peut faire une structure dans son tirage parce que les guides peuvent s'adresser à toi en un mot en une émotion en un ressenti parfois ça peut être une odeur pour comme une madeleine de proust t'aider à te reconnecter avec ce sentiment avec ce moment de ta vie avec ce souvenir mais parfois c'est peut-être des phrases moi il m'arrive qu'il m'envoie des visions ce qui m'arrive d'ailleurs souvent quand je tire des cartes aux gens et que je me connecte à eux ça fait comme un petit peu une bande annonce d'un film le film de leur vie donc ce n'est ça peut être une carte si tu veux un seul mot une chose très précise ça peut être deux cartes pour renforcer la première et ça peut être trois cartes et je vais te montrer comment je vais faire pour créer comme une phrase comme une histoire donc c'est parti on y va première carte du conseil de mes guides soyez volontaire avancez en appréciant la personne que vous êtes la volonté ce sera ma première carte deuxième carte hop l'ouverture s'ouvrir à l'amour et au non-jusement transforme tout si tu as besoin je ne zoome pas parce que ce jeu je te l'ai présenté en vidéo si tu veux aller voir carte par carte les dernières cartes hop je pose la manipulation maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elle bien donc maintenant comment je fais je pose ces trois cartes dans l'ordre où je les ai tiré donc rappelle toi la volonté l'ouverture et la manipulation et je vais essayer tout doucement en au départ carte par carte d'aller voir les messages et les échos que ça en moi et ensuite faire un lien entre ces trois cartes dans la première dans la volonté c'est une personne qui semble avancer elle ne regarde pas en arrière elle n'est pas dans le passé aller vers l'avant elle a cette volonté soyez volontaire avancer en appréciant la personne que vous êtes donc il ya vraiment ce mouvement vers le futur ce mouvement vers potentiellement ce qu'il est possible pour moi de faire et je vois dans cette silhouette une personne qui est quand même assez posé assez sûr d'elle donc voilà un premier ébauche de message de cette carte c'est vraiment de prendre confiance en moi et de me tourner vers potentiellement ce qui peut être plutôt que de ce qui a été deuxième carte l'ouverture s'ouvrir à l'amour et au non jugement transforme tout donc c'est une fenêtre ouverte avec des couleurs très différentes autour de cette fenêtre c'est un peu plus sombre et lorsque la fenêtre s'ouvre les couleurs sont plus claires dans cette ouverture c'est l'amour et le non jugement qui me saute aux yeux moi j'ai besoin quand j'écoute mes guides de m'ouvrir un petit peu plus parce que j'ai tendance à restreindre les visions ou à avoir toujours cette peur d'être perché et du coup parfois quand certaines visions certains conseils qu'ils me montrent sont assez comment dire avec beaucoup de symboles j'ai tendance à vouloir rationaliser les choses là il faut que je m'autorise à plus ouvrir mon esprit à accepter que les images que je vois sont peut-être juste le fruit de la banque de données que j'ai inconsciente c'est à dire toutes les images que j'ai déjà vu les films et puis aussi les conditionnements des traditions que j'ai étudié j'accepte que mon inconscient me parle de ça et que ça peut s'ouvrir même vers autre chose donc c'est en ça je pense en tout cas c'est comme ça que je le vis que cette ouverture m'est conseillée et la dernière c'est la manipulation donc c'est ce pantin qui manipule un autre pantin maîtriser vos pensées négatives et vous ne laissez plus manipuler par elle donc celui qui manipule le plus grand des deux pantins souris dans les celui qui est manipulé mais évidemment ne souris pas moi j'y ai vu tout de suite cette volonté que mon mental a d'interagir et de bloquer parfois mon intuition et c'est ça aussi c'est les pensées négatives qui me manipule souvent j'ai vraiment cette sensation que je suis pas une personne qui est capable de faire le distinguo tout de suite quand je ressens quelque chose je le ressens à 100% et avec l'expérience j'ai appris que j'étais plus à laissé dans le fait d'accueillir de me baigner de me noyer complètement dans une émotion d'aller la visiter jusqu'au bout puis après je lâche ce qui fait que d'un point de vue extérieur on a tendance quand il m'arrive quelque chose que je suis à deux doigts du suicide alors qu'en fait le lendemain au moins au téléphone et tout va bien c'est bon je les régler je les visiter mais parce que je m'autorise à vivre ça pleinement mais je ne dois pas me laisser manipuler par des pensées négatives parce que du coup j'ai tendance à aussi énormément anticiper sur ce qui potentiellement pourrait se passer de mauvais donc là le message c'est vraiment reste positif ne te laisse pas manipuler par ton mental donc le lien maintenant entre ces trois cartes il y a d'abord la volonté cette personne assurée qui pour moi si je devais inventer une histoire tu vois à partir de ces trois cartes donc il y a cette personne qui a cette volonté qui a cette assurance qui a marché sans réfléchir sans trop se poser de questions grâce à cette assurance qu'elle a pris qui est allée ouvrir cette fenêtre pour voir le champ des possibles voir ce qui peut se passer ailleurs que autre chose existe ouvrir sur un potentiel tout pour lâcher la manipulation pour lâcher l'emprise du mental elle est allée et elle sait elle a tourné le dos pour moi à la manipulation pour rester dans l'ouverture donc voilà pour le lien que tu peux faire toi aussi lorsque tu te tires les cartes et que tu as plusieurs cartes essaye de faire ce lien essaye de t'imaginer mêler en scène tes cartes pour te les approprier pour ressentir et ce sera peut-être plus simple pour toi quand tu devras revisiter ton tirage de te refaire cette scène dans la tête et tout de suite les notions les plus importantes vont apparaître tu vois moi si je perds mes yeux et je me concentre de toute cette petite histoire que je viens de créer je me rappelle de ce personnage assuré de cette ouverture et de ce pantin qui dégringole et qui lâche puisque j'ai ouvert la fenêtre et que tout a été plus clair et maintenant beaucoup plus audible comme message de mes guides donc voilà pour ce jour 4 pour cette petite technique à trois cartes pour que tu puisses avoir ces moyens mémo techniques que tu développes ton imagination et du coup plus tu vas développer ton imagination plus tu vas ouvrir la porte à ton intuition donc j'espère que tu auras un message aussi doux et bienveillant que le mien je te dis à demain pour le jour 5 et bienveillant